Hello les déesses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire 10 minutes de pilates pour venir se tonifier, se renforcer en profondeur tout en cherchant à se détendre et à s'apaiser. Avant de lancer la session, je te rappelle que je propose un accompagnement et si je peux t'aider à aller de mieux en mieux, atténuer les effets désagréables de la ménopause, te permettre de perdre du poids et de vivre ce moment plutôt comme une phase d'épanouissement plutôt qu'une phase désagréable, tu peux me contacter en écrivant go sous la vidéo. Nous allons commencer en position debout, tu vas venir placer tes deux pieds parallèles, tu engages le centre, tu vas chercher la verticalité avec ton sommet de tête, tes genoux restent déverrouillés, ton bas ventre s'engage, ta taille s'étire. Tu relâches tes deux bras, lourd, le long du corps, tu prends une grande inspire et une grande expiration. Puis tu places ta respiration, inspire avec la largeur du dos et souffle, engage le périnée, creuse le ventre. Encore deux fois. Et une dernière fois. On va commencer par des fentes, tu vas placer ton pied droit devant, ton pied gauche derrière, tu ramènes tes deux hanches face à tes épaules, tu engages ton bas ventre. Tes épaules s'abaissent, tu inspires, tu fléchis tes deux genoux, tes deux bras partout au-dessus de ta tête et tu souffles, tu ramènes. J'inspire et sur le souffle, deux. Donc je pousse les omoplates vers le sol pour amener mes deux bras parallèles au sol, trois. Inspirez, quatre. Mon poids de corps est au centre de mes deux pieds, cinq. Je fléchis bien mes deux genoux, 90 degrés. Six, on va jusqu'à dix, sept, encore trois fois, huit, les deux dernières, neuf. Et une toute dernière fois, et dix. Puis tu ramènes et tu changes. Tu replaces ici, le bas ventre engagé, les épaules basses, j'inspire et je souffle. Et on inspire et sur le souffle, deux, trois, quatre, cinq, six. Stabilise bien ton bassin à tes épaules, sept, encore trois fois, huit. Neuf, et une toute dernière fois, et dix. Puis tu vas fléchir ton genou avant, placer tes deux mains de part et d'autre de ton pied et faire glisser l'autre chambre. Ici, tu stabilises tes épaules, t'avales ton ventre et en soufflant, tu vas ramener un genou. Inspire et sur le souffle, tu ramènes l'autre genou. Et deux, et deux, trois, et trois, quatre. Et quatre, cinq, on va jusqu'à huit, six, sept, et une dernière fois, huit, et huit. Puis tu vas poser tes genoux et venir te déposer doucement sur le sol. Ici, tu restes allongé sur le ventre et tu vas ramener tes deux bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le sol. Le pubis est crocheté, le bas ventre est engagé. En soufflant, tu vas allonger tes deux bras et aller chercher l'extension de ton dos. Puis sur le souffle, tu vas contracter ta fesse droite. Inspirer, tu reposes et sur le souffle, c'est ta fesse gauche. Et tu alternes. Deux, et deux, trois, et trois. On va jusqu'à cinq, quatre, et une toute dernière fois. Trois, cinq, et cinq. Puis tu vas reposer le buste sur le sol. Tu vas placer tes deux mains de part et d'autre de ta poitrine, tirer les coudes, avaler le ventre, et ramener tes fessiers sur tes talons. Tu restes un petit peu en repos. Et sur une expiration, tu avales le ventre et tu déroules ta colonne. On va venir s'installer sur le côté. Ici, tu stabilises bien ton épaule et tu viens de te poser dessus. Comme tu es gainé, que ton épaule est bien abaissée, tes côtes et ta taille sont décollées du sol. Tu fléchis ici ta main, ta longe, tes deux jambes, comme si quelqu'un voulait te les tirer. Tu remontes ta fermeture éclair pour bien stabiliser ton bassin. Ta main de dessous se place devant ton ombril. Et en soufflant, tu vas décoller tes deux jambes. J'inspire au sol et sur le souffle, le ventre se creuse et les deux jambes se soulèvent. Deux. On en fait huit aussi. Trois. Quatre. Cinq. Encore deux fois. Et une toute dernière fois. Puis tu vas ramener tes genoux fléchis. Tu vas repousser dans le sol avec ta main et venir te placer en position de sirène. Le talon gauche contre le pubis, le talon droit sur la fesse. Si tu sens que tu es décollé, n'hésite pas à placer un petit coussin sous tes fesses. Tu ramènes ton bras droit au-dessus de ta tête. Tu inspires. Sur le souffle, tu fléchis à gauche. Inspire, tu viens poser ta main. Sur le souffle, tu décolles ton bassin. Inspirez, soufflez. Deux. Et deux. Inspirez, soufflez. Trois. Et trois. Quatre. Et quatre. Encore deux fois. Cinq. Et une dernière fois. Six. Et six. Puis tu vas pouvoir t'installer pour faire la même chose de l'autre côté. Tu stabilises ici, tu allonges tes deux jambes et tu viens fléchir ton coude. Ton ventre est avalé, tu inspires et sur le souffle, tu vas décoller tes deux jambes. Et un. Inspire et sur le souffle. Deux. Inspire au sol et sur le souffle. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Encore deux fois. Pardon, huit, c'est fini. Pardon. Tu vas ramener tes genoux fléchis et repousser dans le sol pour venir t'asseoir. Talon gauche contre le pubisque, talon droit contre la face. Tu ramènes ton bras gauche au-dessus de ta tête. Tu souffles, tu fléchis à droite. Tu inspires, tu poses ta main. Tu souffles, tu décolles ton bassin. Inspirez. Deux. Et deux. Trois. Et trois. Quatre. Cinq. Et une toute dernière fois. Six. Et six. Puis tu vas reposer ton bassin sur le sol. Ici, tu peux te placer en tailleur si c'est confortable pour toi. Ou alors tu peux allonger tes deux jambes. Les ischions bien ancrées. Tu souffles, tu ouvres grand tes deux bras. Inspire. On fait l'offrande. Et sur le souffle. Deux. Inspire et soufflez. Trois. Quatre. Cinq. Et une dernière fois. Et six. Tu inspires, tu étires la taille. Et sur le souffle, tu vas twister. Inspire et sur le souffle, tu twistes de l'autre côté. Et deux. Et deux. Trois. Et trois. Ton bassin reste bien ancré. Quatre. Tes épaules restent bien abaissées. Et quatre. Et tu cherches à monter, allonger le buste. Un dernier droité gauche. Puis tu vas pouvoir revenir au centre et relâcher tes deux bras. On finit avec quelques roulades. Ici, si tu ne le sens pas, tu vas souffler, tu vas basculer. Et inspiré, tu viens te replacer. Souffle. Et inspire. Sinon, on va faire quelques roulades. Ici, le bas-ventre engagé, tu bascules ton bassin. Tu viens te placer sur ton sacrum. Tu décolles un genou, puis le deuxième. Et tu solidarises tes deux talons. Tes épaules s'abaissent. Le ventre se creuse. J'inspire, je bascule. Et je souffle, je viens me stabiliser. J'inspire et je bascule. Et sur le souffle, je viens me stabiliser. Deux. Inspirez. Un. Inspirez. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Donc ici, je bascule le bassin, je monte les faces au plafond. Et redescend de toute seule. Six. Un. Encore deux fois. Sept. Et tout pour la dernière. Et huit. Puis tu vas pouvoir reposer tes deux pieds sur le sol. On prend un petit temps pour prendre conscience, des sensations dans son corps. Puis si la séance t'a fait du bien, tu peux laisser en commentaire comment tu te sens maintenant. Et si tu as besoin d'aide pour mettre en place de nouvelles routines, rééquilibrer ton alimentation et faire de ta ménopause un moment d'épanouissement, tu peux cliquer notre égo sous la vidéo et on se recontacte. Je t'embrasse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.